Cette semaine, nous allons parler de formation par le travail. Attention à passer à l'air des bords quand tu soules. Ça va. Voilà maintenant 6 mois que Marianne se forme au métier de commis de cuisine et de commis de salle. Son rêve, ouvrir un restaurant mêlant cuisine occidentale et africaine. La cuisine m'a toujours passionnée. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours voulu cuisiner. Pour moi, c'est comme si je m'étais lancée à un défi. Et je me dis, vas-y Marianne, tu vas y arriver. Un défi qui n'avait rien d'évident. Avant d'en arriver là, Marianne était assistante dans une clinique privée. A 52 ans, elle a dû quitter son emploi après des problèmes de santé. Je me suis retrouvée au chômage pendant un an. Et j'ai décidé de me remettre sur le marché de l'emploi. Et la porte que j'ai trouvée la plus proche, c'était le germoir. Créer il y a 40 ans le germoir, c'est ce que l'on appelle une EFT. C'est une entreprise de formation par le travail. Ici, pas de bord d'école, pas de syllabus. Les stagiaires apprennent directement sur le terrain. Dans ce restaurant pédagogique, pour celles qui ont choisi la formation Eureka. Ou dans des entreprises clientes, pour celles qui suivent la filière nettoyage. La formation au germoir dure 15 mois. Elle commence par une formation pratique. Après à peu près 6 mois, les stagiaires sont évalués et ont la possibilité d'aller en stage. Après les stages, commence le job coaching, où là on va vraiment faire de la recherche d'emploi, du curriculum vitae, des entretiens d'embauche, etc. Chaque année, une bonne centaine de stagiaires suivent ce parcours d'environ 15 mois. Des stagiaires qui sont exclusivement des femmes. C'est une spécificité du germoir, souvent isolée avec enfants et peu scolarisée. En moyenne, elles ont au maximum le CEB. Et donc, quand elles arrivent ici, elles ont très peu de confiance en elles, très peu d'estime d'elles-mêmes. Et on fait un gros travail, justement, pour les aider à retrouver de la confiance en elles. En plus d'apporter des compétences professionnelles, c'est donc aussi tout un travail social d'insertion qui est réalisé au sein des 75 EFT de Wallonie. Certaines sont actives dans la construction, d'autres dans la vente ou le transport. À côté du germoir, également sur le site de Monceau-Fontaine, près de Charleroi, une autre EFT forme en ce moment une vingtaine de stagiaires au métier de l'horticulture. En été, ils vont apprendre à tondre, ils vont apprendre à créer des pelouses. En automne, au printemps, ils vont apprendre à tailler. Ils vont apprendre aussi, probablement, certaines plantations. En hiver, il va avoir essentiellement des plantations. Comme au germoir, les stagiaires de l'Aïdé-Soleilmont touchent 1 euro par heure de formation, en plus d'éventuelles autres allocations, chômage ou CPAS. Les entreprises de formation sont-elles agréées et subsidiées en partie par la région Wallonne. En fin de parcours, elles délivrent aux stagiaires une attestation de compétence. Les stagiaires, après la formation, on espère qu'ils vont trouver du travail. Maintenant, les pourvoyeurs d'emplois, si on peut parler comme ça, sont des horticulteurs de la région, mais aussi des services publics, que ce soit communaux ou intercommunaux. Mais au total, combien des 4 500 personnes qui passent chaque année par une EFT Wallonne trouvent-elles effectivement un emploi ? Après une formation en EFT, on peut parler de sortie positive. Lorsque la personne retrouve un travail, c'est environ 25 % des stagiaires. Mais également, quand la personne poursuit son parcours de formation, par exemple le Forum ou l'IFA PME, et là, il y a environ 35 % qui suivent ce parcours. Donc au total, plus ou moins 55 % des stagiaires avec une sortie positive. Et parfois, les exemples de réussite ne se cachent pas très loin. Dors bien tes poignets correctement pour pas te blesser, ça va ? Au Germoire, cette formatrice est une ancienne stagiaire. Voilà maintenant 2 ans qu'elle travaille ici en CDI. Sous-titrage Société Radio-Canada